Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinécritique, je vais vous parler d'un film américain réalisé par Paul Thomas Anderson, un metteur en scène que je prends de plus en plus de plaisir à découvrir, d'autant plus depuis la claque que je me suis reçu il y a quelques semaines avec son Magnolia. Et bien ça tombe mieux parce que je vais évoquer son film précédent ici sorti en 1997, son second long métrage, Boogie Nights, avec au casting beaucoup de gens fort connus. Mark Wahlberg dans le rôle principal, à ses côtés Heather Graham, Burt Reynolds, Dan Chiloll et beaucoup d'actrices-acteurs qu'on vous verra par la suite, notamment dans Magnolia, Philip Seymour Hoffman, Julian Moore, William H. Macy, John C. Reilly, Louis Guzman et j'en passe puisqu'il s'agit ici d'un film choral assez dramatique. Ce n'est pas un biopic mais adapté de faits réels, tout se déroule dans les années 70 et début 80 et on va suivre l'industrie du porno américain. Oui, 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 ce n'est pas une blague et notamment la trajectoire assez particulière d'un jeune talent qui, au début du métrage, a 18 ans, un certain Eddie qui va se faire ensuite renommer Dirk Ziegler, joué par Mark Wahlberg, qui se découvre un talent assez particulier. Il a un fort gros pénis et donc il va être recruté par un réalisateur de films porno puisqu'il travaille comme serveur dans le Boogie Nights, une boîte de nuit où gravite tout ce petit milieu, que ce soit le metteur en scène, des acteurs, actrices, le scénariste, etc. Et donc, notre cher jeune Eddie, appelons le Dirk si vous voulez, va très vite se prendre au jeu et reprendre confiance en lui parce qu'on le voit au niveau familial, ce n'est pas terrible, il a un petit peu quitté ses études et tout. Et justement, il va s'émanciper donc de sa mère et de son père génétique pour être quelque part adopté dans une famille industrie. Voilà, puisqu'on le voit ici, c'est un petit microcosme qui vit d'ailleurs dans la maison de Jack, le metteur en scène, joué par Burt Reynolds. Et donc, on va voir sa progression, il va devenir le héros de toute une profession, gagner beaucoup de prix. Mais à un moment donné, les années 80 arrivent et pouf, le porno descend, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est en crise totale, pour plein de raisons que je ne vais pas expliquer ici, mais bon. Et puis lui qui n'est plus tout à fait le nouveau talent, il va voir d'autres gens débarquer. Et il y a aussi toute cette réflexion sur l'évolution du support cinéma. Alors, ici, à travers le porno, oui, voilà, grand écran et tout. Parce que oui, il y avait pas mal, visiblement, de films qui étaient projetés au cinéma, interdits au moins de 18 ans. Ça a toujours existé, mais c'est beaucoup moins le cas. Et après, l'arrivée de la VHS au début des années 80, qui va réduire la qualité de la production un petit peu à la chaîne, etc. Alors que le metteur en scène que nous suivons a envie de faire du grand cinéma, alors qu'il fait du porno, c'est particulier. Bref, vous l'avez compris, c'est un film où on va voir le destin de plusieurs protagonistes évoluer avec leurs doutes, leurs émotions à eux, leurs envies, leurs ambitions, leur passé aussi compliqué. Notamment l'épouse de Jack, qui est aussi actrice porno jouée par Julianne Moore, son surnom c'est Amber, qui on le voit a quitté sa vie de famille. Bah, parce que son mari ne pouvait pas supporter que de l'avoir travaillé là-dedans, elle peut pas voir son gamin, etc. Et ouais, beaucoup de choses. Et alors, comme d'habitude, avec Paul Thomas Anderson, j'ai envie de dire, attention, ce n'est que le troisième film que je vois de lui. Donc voilà, eh bien, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un monsieur qui, visiblement, sait écrire ses personnages et les faire vivre à l'écran, à travers une mise en scène soignée, qui par exemple, d'emblée, nous présente pratiquement tout le monde, hein, lors d'un plan séquence, il y en a 3-4 comme ça dans le film, mais le premier où on voit la caméra qui rentre dans la boîte de nuit, pouf, qui fait le tour, et on voit à peu près les protagonistes, à part 2-3 qu'on verra plus tard. Et c'est brillant parce que c'est compliqué de faire un film choral avec beaucoup de personnages et de s'y intéresser, de les faire, on va dire, évoluer de façon plus ou moins égale. Alors, évidemment, il y en a certains qui sont un peu plus de côté et tout, mais avec ce procédé-là, et puis en prenant le temps, hein, sur 2h30, plus de 2h30 de film, eh bien, t'arrives à faire, à nous faire plonger dans un univers qui, personnellement, ne m'intéresse pas des masses. Quand j'ai vu le synopsis, je me suis dit, ouais, je vais quand même le regarder parce que j'ai aimé Magnolia, je me suis dit, tiens, je vais voir un petit peu ce qu'il a fait avant, avant de m'attaquer à peut-être The Master ou There Will Be Blood, entre autres, hein. Et, ben, je n'ai pas regretté, Paul Thomas Anderson, il arrive à, donc, te faire, à t'intéresser à un film qui, sur le papier, voilà, l'histoire en soi, pourquoi pas, mais bon, hein, et avec beaucoup de personnages, double exploit. Donc, mise en scène, oui, alors, à l'époque, il y avait eu quelques petites critiques, mais c'était son second film, hein, son premier en tant que, vraiment, maîtrise totale, parce que le premier, je crois qu'il a été charcuté par les studios. Donc, oui, il y a des emprunts, clairement, mais il a déjà cette patte-là d'écriture, donc, de l'évolution de ses personnages, oui, je me répète, mais c'est ça, en fait, qui fait la patte de Paul Thomas Anderson, dans Magnolia, ça sera encore plus magnifié, hein, oui, j'ai préféré Magnolia, quand même. Mais, oui, on voit ici les influences, peut-être, dans Scorsese, il y a quelque chose de Scorsese là-dedans, il y a Tantino aussi, à un moment, il y a une scène de braquage qui va te faire rappeler un petit peu Pulp Fiction, moi, je dis comme ça, mais c'est des petits trucs qui font qu'on voit que Paul Thomas Anderson respire le cinéma, mais c'est son second film, le premier où il jouit d'une liberté totale, et qui va ensuite, après, j'imagine décupler, déjà, dans Magnolia, il y a des choses vraiment mystiques qui se passent, et on voit qu'il instaure un souffle nouveau, on va dire, dès ce troisième film, mais ici, même si c'est assez calibré, eh bien, c'est super bien fait. Voilà, les acteurs sont tous au top, même Mark Wahlberg, c'est pas vraiment un comédien que j'apprécie des masses. Voilà. J'ai rien contre lui, mais je ne l'ai pas vu dans beaucoup de bons films, et surtout, je ne l'ai pas vu dans des prestations extraordinaires. Ben, ici, dans son rôle de jeune premier, bon, il avait déjà plus de 25 ans à l'époque, il joue quand même quelqu'un de 18 ans au début, après, il aura 22, 23, 24 ans, il va grandir, quoi. Ouais, ben, ça lui va bien, ce côté un peu naïf, et après, très imbue de lui-même, parce qu'il a conscience de son succès, et puis, ben, à un moment, il va péter un plomb. Et ouais, ici, on a ce genre de film, très scorsésien, d'ailleurs, de rise and fall, autour d'une société américaine, ici, la pornographie, où la gloire, tout ça, et puis très vite, ben, il y a d'autres choses qui arrivent, et, forcément, entre le fait que la jeune recrue, le jeune premier, il n'est plus vraiment un jeune premier, et que l'évolution de l'industrie fait que, ben, on voit ici qu'après, ça se goupille très mal pour les personnages, pour le producteur, pour le metteur en scène, ça passe à peu près encore, tout ça, voilà. Et puis, il y a le personnage de Don Shiloh, qui apparaît comme ça, un petit peu à part, d'ailleurs, je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce personnage-là, qui vend son sound system et tout, qui lui aussi est un petit peu, voilà, qui gravite, qui a une sorte de témoignage de l'évolution des choses, mais j'avoue que, après un premier visionnage, c'est peut-être ce personnage qui me pose encore un petit problème sur son évolution, même si on voit ce qui lui arrive et tout, c'est-à-dire que lui, il n'est jamais vraiment au top, mais il ne va jamais vraiment redescendre plus bas, au contraire, d'ailleurs, à un moment, c'est presque croisé, mais je ne sais pas, voilà. Puis il y a aussi, et je finirai là-dessus, parce qu'après, je vais commencer à spoiler, sinon, le terrible destin du personnage, ce scénariste joué par William H. Macy, qui a son épouse qui le trompe, mais partout, en public, même, c'est, ah, c'est la décalance, il y a un côté burlesque d'un milieu compliqué, voilà. Il y a des gens qui ont vraiment la passion de faire ce qu'ils font, et d'autres qui profitent un peu du truc, et qui sont assez malsains, avec, évidemment, tout ce qui peut être tout, tout ce qui, voilà, scandale autour de la drogue, etc., etc. Bref, ouais, c'est un film que j'ai vraiment apprécié, qui sent bon à la fois les années 90 et les années 80-70, forcément, avec une bonne BO, du disco, un peu de hard FM, à un moment, avec le personnage de Mark Wahlberg qui enregistre une démo, c'est très drôle. Non, franchement, c'est un film qu'on ne s'ennuie pas, c'est vraiment réussi, c'est bien filmé, des bons plans, tout ça, belle narration, et puis, ouais, allez, pour moi, c'est un 8 sur 10, un peu en dessous de Magnolia, qui a une finalité extraordinaire, alors que là, finalement, bon, ça, c'est convenu, quand même, mais franchement, je vous conseille ce Boogie Nights, et j'ai hâte d'en découvrir d'autres, évidemment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, et de la carrière de Paul Thomas Anderson, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501